bonjour bien aimé bonjour j'espère que vous allez tous bien on dit un grand merci à jésus on dit un grand merci à celui qui nous appelle à manifester réellement sa volonté bien aimé nous allons continuer en fait notre étude de livres d'apocalypse nous savons bien que apocalypse ne veut rien dire que révélation et la révélation en fait c'est une action de dévoiler de faire connaître quelque chose la révélation en fait est une prise de conscience ou une expérience soudaine d'une réalité qui laisse une trace durable c'est ça la révélation acte par lequel dieu nous fait connaître les choses il nous fait connaître ça par au travers de qui par jésus christ cette révélation dieu a donné ça à jésus christ et jésus christ à son tour il a signé un ange en notre faveur pour venir nous révéler ces choses il parle au travers de ça autrefois je disais quand on fait un peu la jonction avec le livre de daniel ces choses ont déjà en ont été ou avait déjà commencé depuis longtemps le jour où daniel avait résolu de de regarder à son dieu il y avait un ange qui a été dépêché pour lui révéler certaines choses juste pour expliquer un peu ce que c'est l'apocalypse en fait la révélation et par sa grâce il nous a instruit sur la personne à qui il a confié cette révélation nous avons dit c'est jésus christ et son serviteur j'en a été saisi par l'esprit et jésus lui a montré en fait toutes ces choses là il n'a pas pu supporter le regard de jésus mais jésus que cela a touché en disant je vais t'expliquer tout ce que tu as vu et par sa grâce cette révélation n'est pas seulement à gens mais nous qui sommes dans sa présence nous en bénéficions aussi il dit si on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous il va nous révéler ces choses il nous dira ça à celui qui a soif il donnera des choses et gloire soit rendue à dieu que nous sommes en train d'étudier ce livre apocalypse nous avons eu le temps de parler sur des églises jésus a dit à gens je vais te montrer ce que tu as vu il dit n'aie pas peur je suis le premier et le dernier le vivant j'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité je détiens les clés de la mort et du séjour des morts écrit donc ce que tu as vu ce qui est et ce qui va arriver ensuite mais d'abord mais d'abord voici quel est le secret des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or il dit les sept étoiles sont les anges des sept églises et les changés d'or sont des églises on a deux semaines passées nous avons parlé de l'église d'Ephèse l'église de Smyrne l'église de Pergane l'église de Tiatir par sa grâce nous allons continuer à prendre connaissance de ce qui dit dans les trois autres églises qui nous restent et nous avons remarqué que à chaque église jésus se présentait différemment il ne venait pas avec le même nom il venait toujours avec un nom nouveau et au travail de toutes ces églises il y avait des bienfaits que jésus reconnaissait mais par dessus tout il y avait une un reproche à faire l'autre fois je dis je crois que c'est par sa grâce et je crois que c'est poussé par l'esprit en tout cas je je crois il est parfait nous a créé à son image un lion ne peut pas enfanter un poulet un lion ne peut pas enfanter des hyènes un lion enfante des lions il est parfait donc nous devons aspirer à être parfait aussi ça sincèrement je suis convaincu raison pour laquelle en parcourant en fait ces écritures le seigneur me fait comprendre que voilà il y a une bonne conduite ici et une persévérance là mais un petit truc qui est subtil qui peut ne pas te faire entrer là où je suis parce que tu dois suffisamment porter ta croix parce que j'ai montré toutes ces choses et il arrivait toujours à trouver un reproche envers ces églises déjà je dirais les quatre églises que nous avons déjà pu étudier pourront les deux dernières semaines le seigneur avait toujours un reproche à faire mais le reproche que lui faisait c'était pas dans un sens négatif et comme je l'ai dit il est parfait nous devons aussi aspirer nous devons aussi se battre pour être parfait Paul l'a dit je travaille durement mon corps parce qu'il avait vu il a vu on lui a montré en fait des choses qu'il attendait pour laquelle il se dit la mort mais un gain en fait je vis mais pour moi je préfère la mort parce que ce que j'ai vu là bas est supérieur à ce que je vois ici sur la terre et chemin faisant il dit il court comme un athlète c'est pour emporter la coupe la coupe de la victoire c'est sous cette coupe là aussi que Dieu attend de nous attend de moi sa telle attend de nous la Philadelphie attend de nous peuple de Dieu nous allons lire Apocalypse 3 la Bible déclare à l'église qui est à Sardes à l'ange de l'église qui est à Sardes écrit voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et sept étoiles je connais ta conduite je sais que tu passes pour être vivant mais tu es mort deviens vigilant raffermis ce qui reste et qui était sur le point de mourir car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole obéis et change car si tu n'es pas vigilant je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre cependant cependant tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements elles marcheront avec moi en vêtements blancs car elles en elles sont dignes le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie je le rencontrerai je le rencontrerai je le rencontrerai non je le reconnaîtrai excusez-moi comme mien en présence de mon père et de ses anges que celui qui a des oreilles que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises à l'église qui est à Philadelphie à Philadelphie à l'ange de l'église qui est à Philadelphie écrit voici ce que dit le saint le véritable celui qui tient la clé de David celui qui ouvre et nul ne peut fermer qui ferme et nul ne peut ouvrir je connais ta conduite voici j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer je le sais tu n'as que peu de puissance tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié et bien je te donne des membres de la synagogue de Satan ils se disent juifs mais ils ne le sont pas ils mentent je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi je t'ai aimé tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné c'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'ordre de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre je viens bientôt tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne du vainqueur je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais je graverai sur lui le nom de mon Dieu et je lui et celui de la ville de mon Dieu la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu ainsi que mon nom nouveau que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises à l'église qui est à l'Oadissé à l'ange de l'église qui est à l'Oadissé écrit voici ce que dit celui qui s'appelle Amen le témoin digne de foi et véridique celui qui est au commencement de la création de Dieu je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillon ah si seulement tu étais froid ou bouillon mais puisque tu es tiède puisque tu n'es ni chaud ni froid ni bouillon je vais te vomir de ma bouche tu dis je suis riche j'ai amassé des trésors je n'ai besoin de rien et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable que tu es pauvre aveugle et nu c'est pourquoi je te donne un conseil achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nidité et encolir pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair moi ce que j'aime je les reprends et je les corrige fais donc preuve de zèle et je change voici je me tiens devant la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi le vainqueur je le ferai siéger avec moi sur mon trône comme moi-même je suis allé siéger avec mon père sur son trône après avoir emporté la victoire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises Amen bien aimé comme je l'ai dit tantôt nous sommes dans la continuité de l'explication en fait de Jésus à Jean il dit mais d'abord mais d'abord je t'explique d'abord ce que ce que tu as vu entre mes mains à quoi correspond les sept étoiles à quoi correspond les sept chandeliers d'or par sa grâce comme je l'ai dit nous avons déjà pu je dirais étudier les quatre autres églises l'église l'église d'Éphèse l'église de Pergram l'église de Smyrne l'église de Thyatire ce matin nous sommes à l'église de Sardes ici Jésus se présente comme celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles il dit à cette église je connais ta conduite tu es un homme mort et tu te fais passer pour un vivant je connais ton hypocrisie en fait tu ne veux pas te déclarer réellement tel que tu es mais il ne s'arrête pas là comme on avait commencé c'est l'amour de Dieu qui fait que je vois un défaut quelque part je dois apporter la solution je ne dois pas laisser ma créature il dit tu te fais passer pour un vivant mais tu es mort mais ce que je te demande par amour de l'amour que je suis et l'amour que je porte pour toi je n'ai pas à te retrancher mais je te donne encore un temps deviens vigilant pourquoi devenir vigilant parce que derrière toi il y a d'autres personnes que je dois gagner demeure vigilant c'est quoi de la vigilance c'est quoi de la vigilance quand on dit quelqu'un de vigilant c'est celui qui fait preuve d'une attention dévouée qui veille avec beaucoup de soin qui fait preuve d'une attention en fait soutenue quand elle demande de devenir vigilant je vais vous demander s'il vous plaît de prendre nos bibles dans le livre de Matthieu 10 au verset 16 pour soutenir juste mes propos les propos de la bible lorsque Dieu demande Jésus demande à cette église de devenir vigilant Matthieu 10 16 nous dit quoi voici je vous envoie comme des brébis au milieu des loups soyez donc prudents soyez vigilants comme les serpents parce que le serpent il est toujours vigilant je m'arrête là en fait je veux continuer la suite il dit je vous envoie parce que dans le milieu où je vous envoie c'est un milieu hostile mais observez un peu pour le serpent comment il se comprend j'ai mis dans le monde des choses pour votre édification aussi prenez l'exemple d'un serpent il est commun en fait je ne parle pas d'un serpent ancien je parle du serpent en tant qu'animal il a sa tête toujours élevée pour regarder d'où peut venir le danger c'est comme ça que je veux que tu sois c'est comme ça que tu dois devenir en fait pourquoi pourquoi il dit car je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite je nous rappelle encore notre créateur il est parfait je crois qu'il attend de nous aussi d'être parfait ce que tu confesses de ta bouche c'est ce que tu seras c'est ce que tu vas être je sais que il y a encore des failles en moi mais le Seigneur me demande à moi de venir tel que je suis parce que dans sa conscience il sait que quand je sortirai de là je ne sortirai pas de là de la manière où j'étais rentré je sortirai de là parfait parce que lui il est parfait raison pour laquelle il s'est revêtu un corps comme moi pour m'expliquer en fait le chemin du monde il dit car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite sois vigilant parce que de ta vigilance tu vas ramener d'autres personnes en moi deviens vigilant raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir parce qu'il y a d'autres personnes qui sont sur le point de tomber mais je compte sur toi il faut que tu prennes garde à toi sois vigilant pour que ceux qui sont sur le point de tomber de mourir ne puissent point mourir parce que ta conduite là je n'ai pas trouvé ça bonne il dit rappelle-toi donc rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole comment tu l'as reçu la Bible met ici deux points il dit obéis obéis et change c'est ça parce que je t'ai trouvé dans une situation inconfortable je veux que tu écoutes ce que j'ai à te dire tu changes cette situation sur le Bible il y a un point d'exclamation je vois je me dis mais dans quel ton il me parlait obéis et change la voix qui crie dans le désordre dit quoi qu'est-ce que cette voix nous dit repentez-vous maintenant changez votre direction maintenant il n'a pas été demain ni après demain c'est maintenant que tu écoutes cette voix que tu vas changer ta direction rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu cette parole la parole la parole te disait quoi obéis et change car si tu n'es pas vigilant je viendrai comme un voleur je t'ai demandé d'être vigilant et je t'ai dit que je t'envoie dans ce milieu-là le milieu il est hostile mais ta vigilance te fera passer en fait les étapes regarde comment lorsque j'ai été tenté à la montagne lorsque j'ai vu la dureté de la croix j'ai demandé à mon père de m'éloigner la coupe de la victoire devant moi cette coupe que j'ai tant luttée la coupe par laquelle que j'ai enseigné beaucoup de personnes et j'ai même dit que cette parole ira aux extrémités de la terre arriver je dirais à 5 mètres de la victoire dire papa éloigne ça de moi mais heureusement par la grâce les anges sont arrivés et Jésus a dit toutefois que ta volonté soit faite parce qu'il y a une couronne qui nous attend il y a une couronne qui m'attend il y a une couronne qui t'attend il dit si tu ne le fais pas je viendrai comme un voleur je viendrai comme un voleur le voleur quand il arrive il n'avertit pas la personne que lui il est censé visiter il ne dit rien il arrive comme ça il arrive comme ça donc nous devons être vigilants nous devons être vigilants Dieu nous appelle à être vigilants Dieu nous appelle à manifester de la vigilance Dieu nous demande de faire attention et extrêmement attention il dit car si tu n'es pas vigilant je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre il va venir me surprendre je crois que de fois quand on définit des mots on se rend compte parfois de la teneur de la puissance qui est attachée à ce mot il dit il viendra te surprendre il viendra me surprendre c'est quoi me surprendre c'est me prendre sur un fait me voir dans une situation particulière de me retrouver dans ma situation de péché d'impudicité de me retrouver dans ma situation d'homme ou femme colérique de me retrouver dans ma situation devant l'écran au lieu de passer mon enfant à dire sa parole c'est comme ça qu'il viendra me surprendre c'est comme ça qu'un voleur arrive surprendre c'est quoi c'est découvrir ce qu'on n'aurait pas voulu voir c'est ça surprendre arriver sur quelqu'un à l'improviste je ne t'ai pas signalé paf me voici j'arrive c'est attaquer quelqu'un alors qu'il n'y s'y attendait même pas c'est attraper quelqu'un de façon inopinée c'est ça surprendre il dit à cette église il dit à moi ce matin il dit à sa telle il dit à Léon il dit à la Philadelphie je viendrai te surprendre il dit à Jacques je viendrai te surprendre il dit à la lettre je viendrai te surprendre il dit à la famille Mola je viendrai te surprendre il dit à Sandra je viendrai te surprendre il dit à Elikia je viendrai te surprendre te surprendre c'est quand tu ne m'attends pas te surprendre te surprendre te surprendre c'est de voir une situation dans une position particulière je suis devant l'écran au moment où j'allais être là en train de méditer la parole je pense à autre chose au moment où Dieu me demande à moi d'obéir à sa parole et de changer ma direction mais par son amour c'est l'amour en fait qui dit je te laisse le temps de changer tu n'as pas quasiment tout le temps mais change ce que tu es en train de faire là il dit obéis et change il n'a pas donné le temps il dit obéis et change maintenant cependant tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements c'est ça la suite ils n'ont pas encore sali leurs vêtements si toi tu ne changes pas ils risqueront de salir leurs vêtements elles marcheront avec moi en vêtements blancs ça arrive à quoi quand on dit blanc blanc c'est la pureté elles marcheront avec moi en vêtements blancs car elles en sont dignes le vainqueur il comportera ainsi des vêtements blancs je n'effacerai jamais son nom pour le livre de la vie Jésus a dit quoi à ses disciples lorsqu'ils sont revenus après une mission où les esprits démoniaques ont été soumis à ses disciples Jésus a dit réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit dans le royaume pour le livre de la vie c'est bien ils nous ont soumis mais rejouis-toi plutôt on doit tous se rendre compte d'une chose et de se poser parfois cette question sur notre marche est-ce que mon nom est inscrit dans le royaume bien sûr c'est pas parce que j'exhorte je prêche la parole de Dieu qui fera de moi quelqu'un d'exception c'est pas parce que je prends mon temps à servir le Seigneur qui fera de moi quelqu'un d'exception mais est-ce que je me pose la question à savoir est-ce que mon nom est inscrit dans le royaume est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de la vie c'est à ce moment-là que je partage vraiment tout comme le chant que nous avons chanté ce matin voici la fin de mes souffrances j'irai là-bas j'irai près d'Emmanuel il faut que mon nom soit inscrit là pour que lors de l'appel on dise oui je suis là il dit le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs je ne fasserai jamais il dit bien jamais si tu dis je ne fasserai jamais ça veut dire que ton nom peut être effacé aussi je ne sais pas comment c'est écrit dans d'autres versions je ne fasserai jamais son nom du livre de la vie si on dit jamais donc le nom peut être étranger c'est pour nous dire chacun doit faire attention à sa marche je dois faire attention à ma marche à qui je suis raison pour laquelle j'ai souvent pour habitude de lire j'aime cette présence en fait ça me fait grandir ça me fait rappeler certaines choses ça me fait rappeler que je suis une passage sur ce qu'elle est qu'importe ce que je peux amasser ça n'a pas à comparer à la gloire à venir je dois travailler pour mon salut je dois travailler sur ma personne c'est pas le fait de faire une prière de salut et de s'appeler chrétien qui va me sauver mais c'est plutôt ma conduite c'est plutôt ma marche avec le Seigneur et pourtant ces églises ont manifesté ont démontré quand même les bons points à la manière des hommes on peut dire ça va mais je me rends compte que chez Dieu chez Jésus il n'y a pas de passable venez tel que vous êtes mais ne demeurez pas dans votre vie à chaque église il fait un reproche pour que cette église la change évite la subtilité qui peut faire tomber je tiens à nous rappeler aussi l'église c'est toi l'église c'est moi et que Dieu au travers du Saint-Esprit est en nous nous sommes le temple de Dieu nous sommes cette église à laquelle Jésus Christ en tout cas il dit le vainqueur Emmanuel est avec qui Emmanuel est ainsi à propos de qui que celui qui a des oreilles ce matin à moi qui entend cette parole à moi qui parle de cette parole ce matin je prie que le Seigneur me fasse grâce d'écouter et d'obéir à cette parole que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises il passe à l'église de la Philadelphie nous qui portons le nom de la Philadelphie à l'ange de l'église qui est à Philadelphie voici celui qui dit celui qui dit le saint voici celui que dit le saint le véritable celui qui tient la clé de David celui qui ouvre et nul ne peut fermer qui ferme et nul ne peut ouvrir c'est comme ça qu'il s'est présenté lui Jésus le Christ à l'église de la Philadelphie celui qui tient les clés de David celui qui peut ouvrir et nul ne peut fermer celui qui ferme et nul ne peut ouvrir je connais ta conduite voici j'ai ouvert devant toi il a ouvert devant nous il a ouvert devant moi une porte que nul ne peut fermer il dit je le sais je le sais mais ne t'accommode pas dessus ne reste pas seulement à ça parce que j'ai donné cet ordre là il dit tu n'as que peu de puissance tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas reni et bien et bien voilà il dit je te donne des membres de l'église de la synagogue de satan ils se disent juifs mais ils ne le sont pas ils mentent je les fais revenir se prosterner à tes pieds par rapport à quoi ? par rapport à ton obéissance par rapport à ta conduite ils vont se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi je t'ai aimé à nous l'église de la fille parce que nous avons gardé les commandements parce que nous avons gardé ce commandement de persévérer que je t'ai donné Dieu nous a confié un commandement c'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde pour éprouver tous les habitants de la terre Dieu a dit qu'il va éprouver tous les habitants de la terre il va éprouver c'est quoi éprouver ? il dit il va éprouver il dit c'est pourquoi à mon tour je t'ai donné c'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde il y aura une épreuve qui va arriver c'est quoi l'épreuve ? c'est soumettre quelque chose en fait à certaines expériences pour vérifier sa valeur sa résistance de la réalité d'une qualité c'est ça c'est ça en fait une épreuve à tous les habitants de la terre je viens bientôt je viens bientôt je viens bientôt et il nous demande à nous la Philadelphie il demande à toi la Philadelphie il dit tiens bon tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse la couronne ça veut dire quoi nous devons être réfugiés ici Dieu n'a vraiment pas trop reproché cette église mais il leur demande quand même il demande quand même à la Philadelphie de garder bien le commandement que je t'ai donné la persévérance que tu as persévère va jusqu'au bout tu n'as pas beaucoup de puissance tu as été humble dans ta conduite ça je le sais je le sais et ce qui est bien tu as obéi à ma parole et tu as renié c'est pour ça que les membres de la synagogue de Satan viendront se prosterner à tes petits et il se rend que je suis Dieu pourquoi je dis ça à toi parce que tu as obéi parce que tu as gardé mon commandement de savoir persévérer et il dit à mon tour puisqu'il va il va éprouver le monde comme je nous ai dit tantôt éprouver c'est soumettre quelque chose à une certaine expérience pour vérifier sa valeur sa résistance c'est ça quand on te met à l'épreuve c'est pour savoir est-ce que tu tiens la route est-ce que tu es bon est-ce que tu es chaud ou tu es tiède est-ce que ce que tu es en train de nous raconter quand on rentre dans ton fond intérieur c'est ça mettre à l'épreuve c'est quand un enfant quand il va à l'école tout son unité à l'école on va en apprendre les cours d'ailleurs même ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui on est en train de lire la parole de Dieu je suis en train de lire la parole de Dieu je suis en train de parler de la part du Seigneur à l'heure de l'épreuve à l'heure de la tentation c'est là où on sera c'est là où Dieu dira oui il y a eu telle épreuve qui est arrivée dans le monde tu as résisté tu as conservé mes valeurs il dit à mon tour je te garderai en fait lorsque il va envoyer lorsque c'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre il dit je viens bientôt mais il y a une condition il y a une condition tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne tu as eu une couronne déjà entre tes mains la Philadelphie tu as eu une couronne avec toi il dit tiens bon pour que personne ne te ravisse ça si on dit que pour que personne ne te ravisse ça veut dire que tu dédias déjà c'est ce que je dédias j'ai ma Bible entre mes mains mais je ne veux pas que les gens puissent me ravir ou une personne puisse me ravir ma Bible je dois tenir ma Bible bon entre mes mains il dit du vainqueur c'est pour dire qu'on n'est pas encore arrivé on n'est pas encore arrivé du vainqueur je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il ne sortira plus jamais il dit j'en ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il ne sortira plus jamais je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu ainsi que mon nom nouveau il dit je ferai de lui je ferai un pilier du vainqueur je ferai un pilier du vainqueur je ferai un pilier du vainqueur bien aimé nous devons être plus conscients des choses qui nous attendent nous devons être plus conscients des choses qui nous attendent Je lui ai dit, il fera du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple. On ne fera plus jamais. Un pilier, c'est quoi ? C'est quoi un pilier ? Un support isolé, c'est quelque chose qu'on met debout en fait. Pour résister, je peux dire à une charge qui arrivera en fait, des piliers, quand on met des piliers, c'est pour soutenir en fait ce qu'on va mettre par-dessus. Un pilier, c'est quelque chose qui doit recevoir en fait une charge. Et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu. C'est gravé là, dans les tables de mon cœur. Je marcherai fièrement, tout content. Pourquoi ? Parce que j'ai tenu bon. Pourquoi ? Parce que j'ai respecté, obéi à sa parole. Quelle est la condition ? Ce n'est pas le simple fait de faire la prière du salut. Ce n'est pas le simple fait de prier, ni de partager la parole de Dieu, ni de servir dans une église. Non, nous devons tenir bon. Parce qu'il y a des situations qui vont arriver. Il y a des épreuves qui font s'abattre. C'est de là que Dieu dira que toi, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À l'église qui est à l'Oradissi, la dernière église. À l'ange de l'église qui est à l'Oradissi, écrit. « Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. » Il dit « Je m'appelle Amen. » Voici celui qui dit « qui s'appelle Amen. » Le témoin digne de la foi est véridique. Celui qui est au commencement de la création de Dieu. « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. » « Ah ! » Il y a un point d'exclamation. « Ah ! » « Froid ou bouillon. » « Mais puisque tu n'es, tu es tiède. » « Puisque tu n'es ni froid ni bouillon. » « Je vais te vomir. » « Tu dis, je suis riche. » « J'ai amassé des trésors. » « Je n'ai besoin de rien. » « Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable. » « Épitoyable. » « Tu es pauvre. » « Tu es aveugle nu. » « C'est pourquoi je te donne un conseil. » « Malgré ce que j'ai pu observer de toi. » « Malgré l'orgueil que tu as manifesté sur la terre. » « C'est pourquoi je te donne un conseil. » « Achète chez moi. » « Viens. » « J'ai quelque chose qui va t'enlever tout ça. » « Achève chez moi de l'heure purifiée au feu. » « Parce que cette heure a été éprouvée. » « A été éprouvée et l'heure est sortie. » « Pour devenir réellement riche. » « Parce que la richesse pour laquelle tu me parles là, ce n'est pas une richesse en fait. » « Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. » Il part par-dessus et dit « Je te conseille même de prendre encore un collier. » « Pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. » « Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. » « Je fais donc preuve de zèle et change. » « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. » « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » « Le vainqueur, je ferai siéger avec moi sur mon trône comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. » Jésus-Christ n'est pas allé s'asseoir près du siège. Jésus-Christ n'est pas allé s'asseoir près de son Père. Comme ça. Pas parce qu'il est né, Dieu dit « Je t'envoie. » « Oui, papa, je suis passé. » « Je n'ai pas pu passer l'épreuve, mais je suis venu m'asseoir là à côté de toi. » Non. Il dit « Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône comme moi-même. » « Je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. » Il ne s'est pas arrêté là. Après avoir remporté la victoire, on ne peut pas remporter la victoire sans combat. On ne peut pas remporter la victoire sans compétition. On ne peut pas remporter la victoire si on n'est pas soumis à une épreuve. Tu ne me diras pas que j'ai eu mon bac sans passer par l'examen. Tu ne me diras pas que j'ai eu ma licence sans passer par l'examen. Donc, tu es obligé de passer par une épreuve. Tu es obligé. L'Église, là, se croyait riche. Il se disait que non, moi, je n'ai besoin de personne. Dieu a dit ce que moi j'aime. Les personnes que moi j'aime, je les reprends et je les corrige. Parce que je sais, lorsque le premier Adam a péché, l'Esprit de Dieu s'est éloigné de vous. Vous n'êtes plus pur comme avant. Vous êtes devenu impur. Je suis venu sur la terre pour nous réconcilier avec le Père. Donc, ne me dis pas que ce que tu as là a de la valeur face à moi. Il dit, je te donne un conseil. Il vient chez moi. Il dit, achète. Quand on achète, ça coûte. Quand tu prends l'argent, là, tu rétires, tu t'approches pour aller payer quelque chose. Ça coûte, en fait. C'est un geste difficile à faire. Le fond, je ne veux pas dépenser son argent. Il va me rester seulement un euro. Si tu devances un conseil, il me restera trois centimes. Ah non. Il dit, achète. Ça veut dire qu'il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Il faut donner de ton ton. Liche-moi de l'or purifié au feu. Parce que je suis passé par là. Pour devenir réellement riche. Parce que la richesse que tu fais mention, là, ce n'est pas une richesse. J'ai mis un commandement. L'homme mangera la sueur de son fond. Point. Ce n'est pas sur ça que tu dois t'attacher. Tu as besoin de moi. Raison pour laquelle Dieu nous répond. Il dit, moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Parce que nous, quand on vient à Christ, on n'est pas bon. On n'est pas pur. Nous sommes sales. Nous avons hérité, en fait, du péché d'Adam. Raison pour laquelle la Bible dit, quand on naît de nouveau, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Elles deviennent nouvelles par rapport à quoi ? C'est par rapport à notre nouvelle naissance. Qu'est-ce qui nous a fait grâce d'avoir une nouvelle naissance aujourd'hui ? C'est Christ, raison pour laquelle il était venu. Il y a eu un premier Adam, il y a eu un dernier Adam. Par an, le péché est venu. Par an, la rédemption est arrivée. Par ce matin. Ce an-là qui me dit à moi d'aller dans sa maison, de venir près de lui pour acheter de l'or pur, purifier au feu, de l'or qui a passé l'épreuve. Et l'or est sorti de là bien. Il dit, chète cet or-là pour devenir réellement riche. Il dit, des vêtements blancs pour te couvrir ta nudité. Parce que le jour où on te mettra dans ta tombe, là, il n'y aura rien. Toute la richesse que toi, tu as parlé, tu t'as amassé, ça va rester. Tu n'es que pauvre. T'es nu. Il dit, pour que ? Pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Il faut que tu voyes que le Seigneur fasse tomber les écailles de nos yeux. Le colire que Dieu lui fait parler, c'est ça. Que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux. Parce que la perception, elle peut être mal. Je m'étais posé une question. Pourquoi Dieu dit à Jérémie, que vois-tu ? Lui, il est Dieu. Mais comment il peut demander à un serviteur, à sa créature, que vois-tu ? Je me suis dit, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a dit ça. Mais c'était aussi pour voir, est-ce que Jérémie a une bonne perception ? Est-ce que Jérémie arrive bien à distinguer des choses ? Est-ce que le colire que j'avais mis à Jérémie, lorsque je l'ai appelé, fonctionne parfaitement ? Il dit à moi ce matin, il dit à toi ce matin. Nous allons prendre un colire pour soigner les yeux, pour soigner nos yeux. Afin que nous puissions voir clair. Afin que nous puissions discerner les choses. Parce que toutes les personnes que lui, Jésus, il aime, il les reprend. Comme je l'ai dit tantôt, il nous reprend parce que nous avons hérité de ce qui était d'Adam. Et maintenant nous sommes en lui. Il y a des choses qui sont encore là, que lui doit tailler. Il doit tailler pour devenir comme lui. Il est le sceptre, nous sommes les sarmes. Il dit, je fais donc preuve de zèle. Il dit, fais donc preuve de zèle. Et change. À toutes ces églises, il demande de changer. Sauf à la Philadelphie où il dit, tiens bon. Change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Je suis là aujourd'hui, je te parle. Ce dimanche 9 mai, c'est à telle je te parle. Toi qui parles de cette part, il va changer. Change. Je te veux être à côté de moi. Il dit, il dit, le vainqueur, il dit le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Chère-en-fille. Comme moi-même, je le suis, je suis allé siéger. Il dit, il s'est allé siéger. Il ne s'est pas allé siéger comme ça. Il dit, il s'est allé siéger avec mon père sur son trône après avoir remporté la victoire. Nous devons tenir bon bien de nous. Nous devons chercher et travailler sur nous tous les jours de la vie. Tout est écrit dans la Bible. Tout. Que ce livre de la loi, que cette parole ne se loigne point de notre bouche. Ça veut dire que nous devons la parler. Nous devons proclamer, en fait. Qu'elle ne se loigne pas d'ici. Parce que le malin, quand il va arriver, il va ramener une parole d'une manière hérétique. Il va nous ramener une parole que, oui, Dieu a dit ceci, mais il faut qu'on ait la capacité de pouvoir. La Bible nous dit ça. Il est écrit. Lorsque Jésus a été emmené, c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait emmené au désert. Il a rencontré le diable là-bas. Le diable lui a présenté des choses. Le diable a dit, il est écrit. Quoi tu dis à moi, il est écrit, moi qui étais au commencement des choses. Raison pour laquelle la Bible nous demande que ce livre de la loi, que les paroles s'éloignent au coin de notre bouche. Qu'on soit toujours apte à pouvoir agir, réagir, en fonction de ce que Dieu nous dit. car nous sommes sur un chemin qui n'est pas simple. On a lu ça dans le livre de Matthieu que je venais de demander quand j'ai commencé. Il dit, je vous envoie comme des brébis au milieu des loups. Qui sait? Mais je vous demande une chose. Nous devons être vigilants. C'est ce que Dieu a dit au niveau de cette église. Je bénis Dieu par sa grâce parce qu'on a vraiment pu décortiquer en fait toutes les églises et s'en rendre compte qu'il y a eu des remarques partout. D'où j'avais intitulé ou j'ai intitulé cette exhortation en fait que nous devons accepter des remarques. Nous devons accepter des remarques. Dieu aura toujours des remarques à nos femmes. Il peut passer par ma femme. Il peut passer par mes enfants. Il peut passer par un ami. Il peut passer par, je ne sais pas. Il fait comme il veut. Il peut passer par quelqu'un. Nous devons être aptes, capables de savoir discerner. Et oui, effectivement. J'ai ce trait de caractère en moi. Je dois arrêter là. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes qui sont dans nos niveaux. La fin d'une histoire, il ne veut que son commencement. Ils ont bien commencé. Mais Jésus dit, je veux que tu sièges avec moi. Je veux que tu sois à côté de là. Tu n'es pas encore vainqueur. Mais à celui qui va remporter, à celui qui va gagner, il lui donnerait ça. Donc, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Nous devons travailler durement sur nous-mêmes. Paul lui a dit qu'il travaillait durement sur sa personne. Parce qu'il avait vu la gloire à venir. Parce qu'il a rencontré Jésus-Christ. Et je crois par la grâce de Dieu que toi aussi, moi aussi, nous l'avons déjà rencontré. Il est même avec nous à l'instant où nous parlons. Il est même à côté de nous. Il est en nous-mêmes, je veux dire. On ne dira pas que non, on n'a pas été au courant de ce problème. On n'en dira pas que non, je n'ai pas reçu Jésus-Christ. Non, 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 non. N'attendons pas à une manifestation irrébuleuse. Mais je crois que le fait est que on puisse déjà prendre le temps de sa soirée à entendre cette parole. Ce n'est que sa grâce. Comme il l'avait dit à son serviteur. Comme il l'avait dit à Pierre. C'est mon Père qui est dans les yeux, qui a mis cette parole. C'est le exemple pour lequel je me mets à côté de moi. Puis j'ai dit, si nous sommes là, c'est lui qui nous a inculés. C'est lui qui nous a invités. Ce dimanche, à tabler avec lui, à souper avec lui. Il dit, lorsqu'il frappe, il frappe. Il se tient devant notre porte. Il est là. Il est avec nous. Il est avec toi. Il est avec moi. Sa voix, je pense que nous l'entendons tous. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous écoutez peut-être ma voix qui, oui, mais je crois qu'au travers de ma voix, ce n'est pas réellement... Vous écoutez le son de ma voix, mais je crois que réellement, la voix qui est au-dedans, c'est lui, celui qui m'appelle à manifester sa volonté. Il est là. Il dit, si tu ouvres la porte, ce n'est pas la porte de la maison, c'est la porte de ton cœur. Si tu l'ouvres, il dînera avec toi. Il dînera avec moi. Il va dîner avec moi aujourd'hui. Il dîne déjà avec moi au nom de Dieu. Nous devons prier. Prier dans quel sens ? De travailler sur nous. Prier que Dieu éloigne le mal de nous. Prier que Dieu éloigne le mal de nous. Afin de remporter la victoire. Parce que Dieu nous attend à remporter la victoire. Voici la fin de mes souffrances. Je crois que c'est ça. Voici la fin de mes souffrances. Lorsque je mets en pratique la parole. Voici la fin de mes souffrances. Lorsque j'accepte une remarque qui peut venir de quelqu'un d'autre. Voici la fin de mes souffrances. Lorsque Dieu passe au travers de mes enfants. Lorsque Dieu passe au travers de ma femme. Lorsque Dieu passe au travers de mon mari. Voici la fin de mes souffrances. C'est parce qu'il me veut parfait. C'est parce qu'il me veut propre. On ne met pas du vin nouveau. On ne dégayera pas. Cette église, c'est toi. Cette église, c'est moi. Résum pour laquelle nous devons travailler durement. Afin de remporter cette foi. Jésus dit, je le ferai vrai. Siégez avec moi sur mon trône. Comme moi-même. Je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Après avoir emporté la victoire. Il n'a pas dit ce mot comme ça. C'est après avoir emporté la victoire. Par exemple pour laquelle je n'aime pas trop lire vite. Je préfère aller tout doucement. Il y a une révélation, une vérité qui sort de là. Quelle est la condition sine qua non qui me donnera la possibilité d'être assis à côté de Dieu. Assis à côté de Jésus. Jésus est à côté de Dieu. Nous serons tous à côté. Le fait est que Dieu marche dans sa part. C'est le fait de recevoir cette parole ce matin. C'est le fait de parler de cette parole. C'est le fait de savoir que sous la terre il y aura une épreuve qui va arriver. Il y aura des épreuves. C'est le fait de savoir que oui je vivrai une vie d'épreuve. Mais il m'a dit quoi ? Que ce livre de la loi ne se loigne pas dans ma bouche. Et quand ce livre ne me fait pas se loigner dans ma bouche, j'aurai des mots, j'aurai la capacité, j'aurai la force. Parce que je dis toujours à mon Père, éloigne-moi de ce qui ne glorifie pas. Que l'amour de ce monde ne puisse pas me gagner. Parce que si l'amour de ce monde me gagne, j'oublierai qui tu es. J'aurai de l'impression que je suis avec toi. Or je ne suis plus avec toi. Acceptons les remarques. Je dois accepter les remarques. Je rappelle encore ce que j'ai vu la dernière fois. Tu me vois dans une quelquefote ? Fais-moi savoir cela. Tu me vois aller commencer à manifester de l'orgueil dans la vie ? Fais-moi savoir cela. Parce que je pense que Dieu y passera par toi. Ne reste pas dans ton coin en train de ruminer. Mais comment il peut me baler comme ça ? Comment il peut dire ça non ? Je peux être dans une erreur, je ne me rends pas compte. Mais le fait que toi tu viens pour me dire ça, ça va me changer. Ça peut m'utiliser. Le Seigneur peut me parler encore au dos pour me dire si tu as vu. Je vais essayer de te placer pour te dire là, il faut que tu apportes la solution. Nous devons accepter les remarques. Et de même pour toi, bien-aimé. De même pour toi, celui qui va m'écouter ce matin. De même pour toi, celui qui prendra le temps d'écouter. Même après cette parole. Parce que la parole de Dieu ne te dit jamais. La parole de Dieu ne change pas. Tout passera mais sauf sa parole. Nous devons aspirer à siéger l'aide de Jésus-Christ. C'est ça la victoire. C'est ça la victoire. Il lui met à la montagne, il a dit quoi ? Père, si possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il a vu la dureté. Il a vu, oula, quelle est la galère qui m'attend devant moi ? Ah, est-ce que je vais y arriver ? Le livre dit, les anges sont venus s'écourir Jésus. Parce que le Père a entendu la prière de son Fils. Il dit, toutefois. Il ne s'est pas arrêté, Père. Que cette coupe s'éloigne de moi. Il dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Et comme la volonté de Dieu était de sauver le monde. Comme la volonté de Dieu était de nous réconcilier. Aujourd'hui, toi et moi, avec Christ. C'est la raison pour laquelle il était de nous réconcilier. Et la raison pour laquelle à la fin, il dit, après avoir remporté la victoire. Bien aimé, nous devons nous battre. Nous devons travailler sur nous. Nous devons nous aider. Nous devons nous aimer comme Dieu nous a recommandés. Nous aimer au travers de Jésus-Christ les uns et les autres. Parce que quand on s'aime, on se dit des choses et on dit des choses clairement. Quand on s'aime réellement, l'hypocrisie n'est pas au nom. Quand on aime, l'autre fois je disais, là où est l'amour, il y a l'obéissance. On peut avoir des caprices, mais Dieu, dans son foin intérieur, te parlera, me parlera. Pour nous convaincre en fait du mal. Voici la fin de mes souffrances. Voici la fin de ce que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Je bénis Dieu du fait qu'il m'a fait grâce aussi de pouvoir parler un peu de sa part au travers de ses églises, au travers de ma vie. Je rends grâce à son nom. Voici la fin de mes souffrances. Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire de tout ce monde. J'irai là-bas parmi les enjeux. Près d'Emmanuel, le grand soleil. C'est un moment à l'oublier Le mirage des yeux Merci Merci pour ta parole Merci pour ce qu'il te plaît Merci c'est long de voir que cette parole se met ce matin dans mon cœur, dans le cœur de mon frère dans le cœur de ma sœur que cela puisse produire du fruit par ta grâce Comme Paul, nous avons semé Cette parole sera arrosée et toi seul le sainte par le nom de Jésus bénisse soit ton nom Merci Jésus Amen 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !